Bonjour, bonne année, je veux dire c'est la première petite vidéo de l'enseignement de l'an 2024. Encore une fois, merci d'être fidèle à notre chaîne et traverser le temps du corps. Je pense que j'ai essayé vraiment de vous donner des outils de pratique, la philosophie de vie et la sagesse chinoise. Donc, essayez de bien s'abonner parce que cette année j'ai décidé de faire plusieurs conférences sur la voie du calme à mon deuxième livre avec Zhang Mingyang. Et surtout, peut-être parler de la philosophie avec le mot clé et puis aussi sa relation dans notre vie quotidienne. Comme j'ai dit, toute la culture chinoise contient la grande richesse. Et dans la voie du calme, on essaye de regrouper les quatre sagesses. Le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme et la médecine chinoise. Ces quatre piliers constituent la sagesse chinoise. Et puis, quand on parle de tout ça, il y a un mot, et puis il y a une phrase qui vient tout le temps. C'est une phrase philosophique la plus importante dans la pensée chinoise. Mais il faut qu'on pénètre un peu dans son sens profond. Le ciel, bien sûr, le ciel, c'est comme le Dieu. Le Dieu, on dit, le bouddha, le souffle primordial. Le ciel, ce qui nous amène dans les divinités, sacrées. Ce qui nous amène, ce qui nous élève dans la spiritualité. Mais le ciel aussi peut être concret. C'est pour ça, dans la voie du calme, on essaye vraiment de pénétrer d'une façon très vivante dans cette notion. Le ciel, assez peu. C'est ce que j'écris, je vous lis. Parce que parfois, même si on a le livre, on ne lit pas forcément attentivement, parfois, comme on a beaucoup de livres. C'est pour ça, cette année, j'ai décidé, dans cette année, l'an 2024, de vous amener d'une façon vivante dans la compréhension. Et toutes ces compréhensions devraient entrer dans notre vie quotidienne, augmenter notre qualité de vivre, augmenter aussi la vibration de notre façon d'être. Donc, le ciel, on dit, le ciel représente l'origine de l'univers et du monde. comme le créateur du monde. C'est aussi la source de la création du monde et de la vie. Et le créateur aussi est la source de la création. La règle des transformations et de développement de l'univers du monde est de la nature. Le ciel, il nous donne une loi céleste. C'est le Tao, c'est le Taoïsme, c'est le Tao. Mais le ciel peut regrouper la notion globale de la pensée chinoise. Il représente aussi le monde autour et en dehors de l'homme. Le monde objectif, et c'est l'objectivité, le ciel est en dehors de l'homme. Mais il a une relation profonde. Donc, le ciel, c'est aussi le Tao, le Qi, le confessionnisme, l'a nommé la voie du ciel. Le taoïsme et la médecine chinoise l'ont nommé la voie du Qi. Donc, d'un coup, le ciel, il a rapproché. Plus c'est dans notre vie, autour de nous, mais il va nous changer cette vision, ce que c'est le ciel. Donc, l'homme, j'aime, bien sûr l'homme. À l'époque, je faisais des dessins très très jolis, comme une feuille d'arbre. L'homme, c'est un homme spirituel, énergétique, émotionnel, psychologique, psychique et anatomique. C'est l'homme. Donc, l'homme représente le corps, l'esprit, la conscience, la pensée, l'âme. Ça, c'est l'homme, la partie dans le chêne, dans la conscience, l'âme, l'esprit. Et aussi toutes les fonctions physiologiques et psychologiques de l'être, dont l'homme, dans sa matière plus visible. Le monde subjectif, la subjectivité, on peut dire, c'est l'homme. L'homme représenté par l'être dans son ensemble, anatomique, physiologique, énergétique, psychologique, émotionnel et spirituel. Il est d'un côté dans l'authenticité de sa nature profonde et d'un autre côté dans toutes ses actions et de ses réalisations concrètes. Donc, d'un coup, cette notion devient plus proche. Mais toute la culture chinoise, toute la pensée chinoise, il cherchait à l'union des deux, ce qui ne devient pas facile. Ça veut dire qu'entre deux, il y a cet espace ouvert, le troisième espace, espace de création. Rien que cette phrase, ça rend la spiritualité beaucoup plus concrète. Parce que ça, c'est vrai, c'est manifesté en l'homme. Le ciel doit refléter en l'homme, l'homme doit refléter dans le ciel. Donc, c'est une notion en même temps grand, grand philosophique. En même temps, c'est vraiment comment on vit quotidiennement dans l'harmonie, dans cet état d'équilibre profond. Donc, je pense que c'est un état de créativité, l'état d'équilibre, l'état de quiétude, en même temps l'état de l'action juste, l'état de l'attitude juste. En face de la vie, on peut se porter parfois un peu trop heureux, un peu trop expansif. Mais toujours, il faut savoir comment se comporter selon la circonstance. Donc, l'unité, ça devient quelque chose de sagesse. Il faut cette sagesse qui habite en nous pour savoir comment réagir dans différentes situations. Je pense que toute la pratique, quelle que soit la pratique de qigong, de méditation, de yoga, de taiji, c'est pour chercher l'équilibre de l'homme et comment y réaliser cet équilibre dans l'unité de l'homme et du ciel. Donc, c'est une notion extrêmement importante qui mérite de développer énormément dans le monde occidental. Donc, dans ce livre, j'ai surtout marqué comment réaliser l'union entre le ciel et l'homme. Et là, je vais vous donner un peu beaucoup des choses assez philosophiques et poétiques. Pour moi, je pense que je vous lis ça. C'est comment réaliser ? Et quand l'unité entre le ciel et l'homme est établie, qu'est-ce qui se manifeste à cet homme ? Une capacité de maîtrise de notre santé, de nos émotions et notre esprit. Je pense qu'être capable de maîtriser, si on devient en quelque sorte le maître de notre vie, notre santé, notre émotion, une force de stabilité et de calme face au rythme mouvementé de la vie moderne. Souvent, on est submergé par les situations, par les émotions, on est déporté, comme on dit souvent ces phrases. Mais dans cette voie, il faut trouver cet équilibre constant qui s'adapte justement au déportement, au rythme très, très rapide de la vie moderne. Une clarté d'esprit, la capacité de décision face à des situations complexes. Ça, je pense que ceux qui suivent mon enseignement savent que j'insiste énormément. Il faut enlever la psychologie complexe. Il faut aussi que l'indécision ne dure pas très longtemps. Si tout ça, ça stagne, c'est parce qu'on manque la clarté de l'esprit. Une attitude de joie et de l'aisance, de fluidité et de souplesse, dans l'adaptation à toutes les circonstances. Un calme profond pour relativiser, prendre des règles face aux problèmes et aux conflits. Une vitalité renforcée, une plus grande capacité de vie et de partage. Je vous relis ce livre, parce qu'à l'époque, j'ai pris beaucoup de temps avec Zhang Minyang, de réfléchir déjà ensemble en chinois. Et puis moi, je devrais traduire en français juste. Et pour que toutes ces phrases, ce n'est pas intellectuel, mais dans le sens intellectuel, bon, bien sûr, mais surtout qu'elles vous résonnent dans votre pratique, dans votre recherche. Je pense que c'est l'actualité de reprendre tout ça. Parce que je m'en compte, même mes élèves qui suivent bien la formation, à manquer aussi le temps de lire attentivement. Comme dans ce livre, comme le dernier livre, La Lumière du regard, j'ai traduit beaucoup d'idéogrammes. Donc je tiens à ramener, vous faire lire ce livre. Peut-être quider la lecture de ce livre pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous poursuivre la conférence comme la philosophie. Je pense que la voie du calme est un livre qui peut vous aider vraiment toute votre vie. Donc, à la prochaine fois.